bonjour bonsoir mesdames et messieurs fidèles internautes très ravis de vous savoir une fois de plus nombreux à avoir choisi votre canal d'information télère tv et bienvenue dans votre émission droit de savoir ce n'est vraiment pas courant dans la société cogolaise un abbé chef d'un parti politique sans avoir préalablement renoncé à sa vocation sacerdotale il s'agit de l'abbé joseph yanguissa que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans droit de savoir moi c'est christian perrin notre entretien portera sur son engagement politique son parcours mais aussi son idéologie politique nous aborderons également deux aspects de l'actualité socio politique du congo brazzaville notamment la présentation du programme d'action du gouvernement anatole connu des macosso et la lettre ouverte de l'abbé bris a refieux bahwa myo à l'unissasson guesso voilà pour l'essentiel bonjour monsieur l'abbé joseph yanguissa bonjour monsieur christian perrin merci beaucoup pour votre invitation ça tombe très bien parce que finalement ce jour-ci c'est l'anniversaire de mon ordination complète à brazzaville ce fut un 27 juin donc c'est le mois de ma naissance ce fut aussi le mois de mon ordination ça c'est l'étal à brazzaville à saint périclaver un dimanche comme aujourd'hui donc de nos téléspectateurs alors monsieur l'abbé vous avez probablement suivi la présentation du programme d'action du gouvernement anatole coliné macosso devant le parlement un programme qui s'articule autour de cinq points essentiels la santé le social la sécurité l'économie les finances j'en passe à tous ces points se traduisent en en des crises dont il faudra apporter des solutions mais seulement voilà monsieur anatole coliné macosso a omis de prendre en compte la crise politique et la gouvernance électorale qui sont les deux crises majeures qui ont plongé le congo dans la situation chaotique actuelle que pensez-vous de cette omission et quelle analyse faites-vous du programme d'action du gouvernement anatole coliné macosso je suis christian perrin je suis en politique parce que je me suis senti je suis toujours senti interpellé par ce qui se passe au congo c'est sassou qui est en train de gérer son calendrier depuis toujours sassou ce qu'il fait il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il fait c'est pas les échecs ce qu'il fait il est en train de dérouler son propre programme les solutions se passent dans le pays c'est pas des erreurs c'est planifié comme ça c'est prévu comme ça moi j'ai 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 écrit des articles la brose à vue j'ai écrit des articles ça sentait dès le départ que sassou voulait reformater le pays il voulait repeupler le congo ça fait longtemps que sassou veut repeupler ce peuple là ne plaît pas il veut un peuple sans passé sans mémoire un peuple qui sera formaté qui soit soumis à sa volonté les vieilles générations là les vieilles générations il veut que ça passe il veut un congo qui soit comme le roi des belges léopold a voulu faire de l'ex congo belge c'est un pays à lui ça s'ouvre faire du congo un pays à lui c'est un vieux programme il n'y a pas d'erreur même l'appauvrissement du pays c'est voulu c'est planifié ces programmes c'est des faux programmes il ne travaille pas sur des programmes il travaille sur une conviction qu'il a il veut un pays à lui même les Mwabi il doit quoi Mwabi il a décroché des effigies de Mwabi quand il est venu lui c'est quelqu'un qui ne doit rien à personne il y a une avenue il y a Denis Sassou Nguessou de l'aéroport jusqu'au palais il y avait Denis Sassou Nguessou l'université l'université Denis Sassou Nguessou donc c'est un pays à lui qu'il veut donc le consulat c'est de la figuration il est là pour bien faire il ne sait lui-même il ne fera rien alors ça veut dire quoi ça veut dire donc Mwabi avait bien travaillé avec un premier ministre celui qui a bien cadré les choses qu'il connait c'est Makosou tout ça c'est du théâtre il n'y a pas ça il n'y a pas de programme ça sous tout ce qui est écrit s'en fiche un programme c'est écrit déjà la constitution toutes les constitutions qu'il avait ils ignorent peut-être c'est lui qui les a créés tout ça c'est il sait que cette constitution je la mets là après pour gagner le temps il donne l'impression que je démarre voilà à tel moment je vais suppler la peine de mort bon comme ça je vais tuer mais de toutes les façons je ne l'applique pas puisque je tue sans avoir besoin du devoir donc il sait tout ça c'est séquencer c'est des séquences tout ça c'est du cinéma ça sous son fiche complètement il a été démarre il veut faire son il a mis son fils là c'est son fils qui gouverne maintenant son fils qui veut papa moi je veux me jouer maintenant voilà vous allez-y pendant que je suis là tout ça c'est n'importe quoi Colinet il est là pour faire la place au fils tout ça c'est la délégation qui va accompagner le fils il est là pour rien du tout vous avez vu lui il se sert souvent du point noir parce qu'il considère que du point noir c'est désolé il s'est servi le premier ministre Sylvain Goma il s'est servi de pendant longtemps comme le Sylvain à vous entendre on peut penser que Anatole Colinet Makosso a fait exprès d'ignorer les deux crises la crise majeure notamment la crise politique et la gouvernance électorale pour maintenir le Congo dans le statu quo c'est bien cela c'est-à-dire maintenir les Congolais dans une misère abjecte le maître du jeu c'est Sasso depuis longtemps le maître du jeu c'est lui c'est lui rappelez vous savez Sasso je n'ai aucune indivisable de lui il le sait mais c'est quelqu'un je crois qui il me désespère moi je sais que c'est pas bien de désespérer mais il me désespère parce que il n'a s'il a une volonté sa volonté est toujours négative il n'a c'est témoin les discours n'a pendu beaucoup depuis 30 ans depuis 30 ans les discours n'a pendu beaucoup faites un recueil de discours de Sasso on a l'impression quand on dit ce qu'on a apprécié quelqu'un d'autre qui parle un recueil de discours de Sasso c'est le recueil des discours qu'il a prononcés le 1er janvier ou le 15 août etc lisez tous ces discours écoutez lisez tous ces discours et c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas vrai moi je désespère de Sasso je désespère je désespère je désespère je désespère de cet homme là il n'y a rien à attendre les remanements qu'il fait ça ne sert à rien attendez et sous ce nouveau gouvernement mais tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui mais c'est des vieux problèmes depuis Sasso donc c'est ce genre qui est au pouvoir donc tout ce qu'il a eu qu'il a utilisé comme premier ministre comme ministre tout cela il s'était nul or c'est le même problème que nous avons connu donc le problème c'est qui ? c'est lui tout ça c'est lui Monsieur l'abbé Yanguissa lorsque vous parlez des problèmes que connaît le Congo qui sont des vieux problèmes vous faites allusion à quoi exactement ? Qu'est-ce qui fait souffrir les Congolais ? Les Congolais sont angoissés aujourd'hui vous savez Sasso c'est quelqu'un qui pensait que le problème du Congo il a dit qu'il y a cru que le problème du Congo c'était le poule le poule qui va te laisser le coup le poule d'ailleurs le poule avait été même c'était les tribalistes attitrés donc dès qu'il y avait le poule il dit que tu es tribaliste alors le tribo c'était fabriqué chez eux c'est chez eux que le Congo c'était fabriqué alors le processus là c'était le poule tout le monde a remarqué a remarqué que là beaucoup de gens ont servi Sasso les Mbouba ils ont servi ils ont été servis donc ils sont servis d'eux tribalistes alors que c'est eux qui ne veulent pas qu'ils ne veulent pas travailler avec ces gens-là donc c'est Sasso qui fabrique les problèmes politiques c'est lui les problèmes politiques au Congo c'est Sasso les problèmes politiques au Congo c'est Sasso c'est pas de la caromunie Sasso moi je l'ai rencontré quand il a voulu échanger avec moi quand elle est la mairie parce que j'ai eu un comportement dans lequel je n'avais à rien me reprocher quand j'étais le numéro 2 de Kohéla à la mairie il a eu des témoignages là-bas les gens du PCT il est considéré comme des nôtres il n'était pas étranger d'ailleurs j'avais eu à nommer à mon cabinet son propre neveu je ne savais pas qu'il était son neveu donc il sait que le problème ce n'est pas nous nous dans le sud mais il a voulu créer le problème c'est lui qui a divisé le Congo c'est pas de remonter l'histoire c'est lui Opango Opango le nôtre joyeux Opango mais Opango pourquoi il n'est pas reconnu chez eux parce que Opango était trop conciliant il aurait dû ne pas se réconcilier avec Yulu parce qu'il fallait garder une amitié avec le nord mais ça l'en a vrai pour lui Opango c'est pas le bon gare que Opango a été exemplaire même en face de son frère Yulu il a été comme ça mais pourquoi il n'est pas reconnu là-bas mais parce que c'est pas ce qu'il voulait lui c'est pas ce qu'il veut lui il veut qu'il y ait deux camps étrangers le sud et le nord c'est lui qui a fabriqué ça oui monsieur l'abbé pendant que vous parlez d'Opango qui est un homme en fait pris pour un traître c'est ce que j'ai semblé comprendre par Denis Sassou Nguesso est-ce qu'on peut penser que c'est dans la même logique que Denis Sassou Nguesso traite aujourd'hui le général Jean-Marie-Michel Mokoko ? exactement il l'avait dit dans un audio effectivement le général Jean-Marie-Michel quel est son crime ? parce que Sassou voulait garder cette inimitié entre le nord cette méfiance entre le nord et le sud parce que lui il devait s'asseoir sur le nord comme terrain déjà conquis et le sud comme épouvantail c'est ça maintenant le sud a prouvé que tout ce que Sassou disait était faux du mensonge donc Mokoko a été je pourrais dire fait par le sud moi j'avais un mouvement politique au Congo quand Mokoko a souhaité me rencontrer c'était pas parce que j'étais un grand homme mais parce que dans le milieu où j'ai été avec certains opposants comme ceux que je fréquentais beaucoup les mirassars et tout ce monde là j'étais actif tout en gardant ma modeste position donc quand il a essayé de me rencontrer j'ai parlé avec lui j'ai dit c'est l'homme que je souhaitais parce que c'est vraiment c'était l'homme qui avait donné la conférence nationale au Congo la conférence nationale est arrivée au Congo grâce à deux hommes Bokambe Yangouma et Jean-Marie Michel Mokoko ça c'est deux hommes là parce que Youlou est tombé à cause de l'armée et des syndicats s'il n'y avait pas de militaires Youlou n'aurait pas démissionné c'est les militaires qui sont représentés et qu'il fallait qu'ils démissionnent parce que les militaires ne faisaient pas là c'était un coup d'état après ils l'ont livré à l'immigration populaire les syndicalistes c'est eux qui ont été les artisans ils ont collaboré avec les militaires et puis voilà ça s'est passé comme ça bon maintenant Sassou a retenu la leçon qui a fait qu'il chute mais c'est parce que le syndicat unique tenu par Bokambe Yangouma Bokambe Yangouma pour des raisons pour les raisons que vous connaissez il avait quand il a porté à Sassou donc c'est les syndicalistes qui étant sortis ont donné du courage à la population vous savez quand ça servissait au Congo avec l'assiette roumaine il y avait des gens qui mouraient comme des fièvres aviaires de Brazzaville avec Iwoni c'était l'assiette roumaine j'avais peur c'était terrorisé et les syndicalistes c'est aussi mal mené donc les syndicalistes se sont mis à faire des fiches à Sassou et puis l'armée Mokoko a dit pas question l'armée a été loyale et c'est parce que l'armée a été loyale avec Mokoko qui a voulu tuer aussi les militaires que Sassou n'a plus rien parce que le venu de Sassou c'est l'armée aujourd'hui ce qui se passe pourquoi Sassou est là pourquoi il est encore là Sassou est encore là parce qu'il n'y a plus d'armée l'armée est venue sa milice il ne lâchera pas Sassou va taper 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 parce que lui quand il perd l'armée Sassou tombe quand il perd les syndicalistes aujourd'hui qu'est-ce qui fait que les gens sourds qui ne peuvent pas y agir parce que les syndicalistes sont aux autres ou bien alors ils font des grèves par rotation il n'y a pas de grève générale c'est des choses là c'est qui paralyse le pays ceux qui trahissent le peuple c'est les syndicalistes et les militaires c'est ça là c'est ça qui se passe au Congo et ça soutient les deux choses c'est dommage pour lui je ne connaissais pas c'est dommage pour lui c'est vraiment dommage parce qu'il a tout le jour de faire un jeu ce sont des servants de messe de Kiki Monsieur l'abbé alors monsieur l'abbé Joseph Yanguissa tout à l'heure vous avez dit c'est l'armée et les syndicalistes qui font que Denis Sassou Nguesso reste encore là et c'est d'ailleurs eux aussi qui font que la population congolaise continue à souffrir mais là donc vous n'avez pas cité les religieux je voudrais là aborder la question sur la lettre ouverte adressée à Denis Sassou Nguesso par l'abbé Brice Ruffieux Bawamio j'espère que vous avez pris connaissance de cette lettre où il s'indigne plutôt du silence de sa hiérarchie donc entendue par là de l'église catholique du Congo face aux dérives totalitaires de ce régime qu'il qualifie de criminel un régime qui repose sur les crimes rituels est-ce que vous pensez comme l'abbé Brice Ruffieux que l'église est aussi responsable de la misère des Congolais personnellement je vais d'ailleurs profiter de l'occasion pour rendre un hommage à certains évêques ou aux évêques avec qui j'ai été en contact certains au grand séminaire d'autres en paroisse et avec qui je garde un contact aujourd'hui non pas un contact permanent complice mais un contact courtois je voulais donc rendre hommage à mon soeur Milani pour une vérité que vous savez vous n'avez pas oublié ça quand il était évêque de Kinkara il avait fait une lettre incendiaire à propos de la gestion du pétrole il avait été très critiqué même par Moufouba je crois que les Congolais ont oublié mais le prêtre n'a pas oublié il n'a pas été soutenu une lettre incendiaire Moussa Milani quand il était évêque de Kinkara et il a été réunié par les autres il a dit non c'est pas moi c'est Moussa Milani il a été tout seul à défendre ça les chrétiens ne l'ont pas soutenu on n'a pas entendu ces prêtres là on n'a pas entendu les chrétiens soutenir ils étaient seuls mais c'est pas une condition idéale c'est pas la condition idéale de défendre les gens ensuite quand les évêques ont fait une déclaration parce que là ça fait une déclaration il avait fait une déclaration j'avais voulu faire écho à cette déclaration je pensais que les opposants au Congo et dans la diaspora allaient prendre la balle au bon j'avais reproché cela au professeur Bowao quand il était porte-parole de l'opposition congolaise j'avais reproché à dire comment parce qu'il avait tenu un discours et aucune allusion à cette déclaration je m'en suis dit j'ai dit mais c'est pas c'est pas possible quelle arrogance l'opposition les évêques sont réunis ils font une déclaration l'opposition s'exprime aucune allusion à cette lettre j'ai dit mais quelle suffisance j'ai dit mais c'est de la suffisance j'ai dit oui ils vont se terminer parce que c'est pas dans la tradition parce que souvent les épiscopats ont une tradition c'est pas dans la tradition congolaise que les évêques tapent du pot sur la table généralement d'ailleurs quand Kolela a souhaité prendre le contact avec l'église c'est comme ça qu'il a souhaité me rencontrer il se plaignait que les évêques ne soient pas exprimés comme Jean-Paul II le faisait à propos de l'église de Pologne il dit l'église de Pologne c'est une église dans le militantisme frontal avec le communisme mais nous c'est pas comme ça que nous avons géré le communisme au Congo le cardinal avait dessiné notre tradition le cardinal avait un peu collaboré avec Mouabi non pas une collaboration idéologique en se disant soyez des hommes de bonne volonté il aimait beaucoup ces termes là soyez des hommes de bonne volonté il veut qu'on aille travailler à la cité des 16 il a envoyé les chrétiens à aller travailler à la cité des 16 quand il voulait des chorales vous allez chanter dans des faits de parti votre pays c'est votre pays donc c'est une tradition une autre tradition que lui-même le cardinal avait une tradition qu'il avait reçu de M. Tevril-Memba donc c'était un peu cette couture c'est-à-dire qu'il n'y a pas de position frontal c'est pas dans cette tradition donc quand ils sont les problèmes ils les posent ils écrivent les poses donc M. Milano tant il est juste que c'est quelqu'un dans sa mentalité dans sa faute d'être évêque ou même curé c'était pas frontal il a été directeur au petit séminaire mais ils se demandaient ce qui a été soumis c'était il y a un tel donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est comme ça mais donc on ne va pas dire que c'est quelqu'un qui collaborait donc cette lettre-là lisez la lettre qu'il avait faite quand il était à Kinkala sur le pétrole lisez cette lettre-là maintenant après lisez donc relisez la déclaration des évêques pas la dernière la précédente ils avaient demandé une réunion enfin une sorte de retrouvailles vérité réparation et réconciliation moi j'ai commoté cette lettre-là dans les réseaux sociaux j'ai dit levez-vous avec cette idée-là parce que d'abord les évêques ils ne sont pas là pour chasser le pouvoir mais au moins prenez la balle au bon personne n'a pas dans l'opposition personne donc moi je trouve injuste le dire que les évêques c'était... Alors mais M. Labbé M. Labbé s'il vous plaît où se situe exactement le problème est-ce que ce sont les religieux qui n'arrivent pas à mobiliser la population pour qu'elle prenne ses responsabilités ou ce sont les chrétiens qui ne suivent pas qu'ils ont leur réarchie c'est-à-dire l'église ? Non il ne s'agit pas des affaires des chrétiens les évêques ne s'adressent pas seulement aux chrétiens non seulement ils ne sont pas seulement aux chrétiens ils sont adressés même aux évêques des pays non il était pays où la joie est cachée ils ont dit vous les évêques nous lançons l'appel même aux évêques des pays du nord de faire des pressions auprès de leur gouvernement donc c'est nous tous qui ont interpellé et souvent ils ont insisté sur les hommes de bonne volonté donc c'est pas seulement les chrétiens les évêques là ils ne s'exprimaient pas seulement en tant que chef des catholiques c'est pas seulement en tant que leader chrétien mais c'est vrai parce qu'en tant qu'évêque en tant que pasteur ils ont à rendre compte des âmes qui sont au Congo le pape quand il intervient dans des affaires qui se passent en Palestine il ne peut pas seulement faire des causes pour les musulmans parce qu'il doit répondre nous sommes être chrétien c'est pas d'abord être dans une religion être chrétien c'est se situer dans la création comme je disais tout à l'heure ceux qui gèrent ce qui a des comptes à rendre nous avons des comptes à rendre des autres de l'âme des autres de nos frères nous avons les comptes à rendre nos prochains il dit mais vous si les païens peuvent faire ça pardonner à leurs amis pour à plus faute raison vous les chrétiens si vous le faites c'est comme si vous le faites vous ne faisiez rien vous n'avez pas de faire plus que les païens c'est pourquoi le pape quand on s'intéresse c'est pas qu'ils sortent par l'église donc les évêques qu'on voulait ils ont lancé l'appel aux hommes de bonne volonté y compris aux évêques des pays étrangers les chrétiens qui sont ici en France combien de présents c'est allé voir les évêques nous avons collaboré à l'époque avec les indignés j'ai dit faites des efforts aller donc il faut que vous nous aillez les gens il faut faire pression faire écho à cette déclaration auprès des évêques qui sont les nôtres dans les différends de ces zones où nous sommes en France on a fait parler avec les indignés oui mais monsieur l'abbé Anguissa quelle analyse portez-vous donc à cette lettre de l'abbé Brice Ruffieux-Mawamio qui d'ailleurs accuse dans sa lettre il le dit si bien il accuse d'ailleurs ce régime le régime Sassou des crimes rituels ou un régime caractérisé par le maintien de la population congolaise dans la misère mais aussi des crimes humains de toutes les façons il m'appelle papa donc c'est dommage qu'on ait l'impression de poser sa parole ou bien de le mettre en confliction ça ne va pas se passer mais je l'ai eu au télé moi je l'ai eu je l'ai eu c'est parce que j'ai vécu moi quand j'ai qu'est-ce que vous avez vécu pardon c'est parce que j'ai vécu des évêques tels qu'ils sont c'est parce que c'est parce que c'est des évêques c'est pas des c'est pas des lâches non des évêques c'est une tradition qui est congolaise toutes les églises ne résistent pas de la même manière c'est vraiment ce qui présente qui glisse une certaine tradition ce que j'ai vécu moi au séminaire j'étais connu par les autres séminaristes comme qui était très politique je peux citer les prêtres qui sont là qui savaient que je n'étais pas encore prêtre quand j'étais politique une fois j'ai failli quitter le séminaire je serais pas le recteur parce que moi je disais je n'ai pas été prêtre avec ça je serais politique moi j'ai cru que non seulement un curé qui m'avait dit et qui j'avais dit ça qui m'avait pas rejeté mais qui m'avait compris et compris le recteur que j'ai eu c'est un européen qui est décédé maintenant malheureusement je suis allé le voir parce que j'ai dit mais je ne peux pas être prêtre comme ça c'est parce que voilà le recalisme que je me donnais parce que le christ c'est le christ c'est beaucoup de fois il est dans le vrai contre Dieu il est aussi dans ce lieu comme en allemagne donc j'ai voulu sortir mais j'ai continué parce que il y a un prêtre qui a compris ce que je voulais faire donc le séminaire c'est le gros séminaire je savais donc moi je dis que quand j'ai co-créé le parti le MCDDI je suis co-fondateur par l'écriture par les idées quand j'ai fait ça je savais que je pouvais être condamné par les évêques mais j'ai informé monseigneur Batardou j'ai dit on co-créé de pas un parti avec monsieur Corrella je demande je n'ai plus que de ne pas me soutenir de ne pas me condamner de ne pas me soutenir non ni condamnation du soutien laissez-moi faire j'ai envoyé la photocopie de la lettre à monseigneur Milangou qui était évêque de Kinkala j'ai envoyé la lettre à monseigneur Batardou la photocopie à monseigneur Milangou je n'ai reçu aucune je ne suis pas obligé de le faire mais parce que j'ai confiance en eux il faut bien expliquer les choses qu'on veut faire monseigneur Batardou ne m'a pas effrayé effectivement jusqu'à sa mort il ne m'a jamais connu au contraire quand je suis sur la mairie comment ça va comment ça va là-bas comment ça va et quand je vais voir monseigneur Milangou je ne le trahis pas monseigneur je ne vous trahis pas quand je vais voir monseigneur Milangou tout prêtre je vais voir mon réveil il me demande comment ça va la devise ensuite j'avais créé un mouvement politique qui s'appelle la devise comment ça va la devise monseigneur Portela pour moi c'est quelqu'un qui m'a connu au petit séminaire pour moi c'est quelqu'un aussi dont j'ai senti la proximité le soutien mais il n'a pas besoin de crier sur les toits c'est à moi de montrer ce que je veux faire qu'est-ce que je veux faire moi qu'est-ce que je veux faire eux ils me regardent ils ne me soutiennent pas ils ne me condamnent pas ils m'observent mais c'est à moi de bien faire ce que je dois faire de ne pas faire que je sois désavoué parce que les actes que je peux poser peuvent être le contraire mais de ne pas te comprendre non plus moi je n'ai pas besoin d'être quoi que ce soit pour Sassou ce qu'il fait est mauvais Sassou pour moi Sassou ce qu'il fait est mauvais parce que vous savez ce que Jésus a dit à ce genre de truc il a traité les rêves de vipères de vipères Jésus a été sévère donc vis-à-vis de Sassou je crois que Sassou aurait rêvé Jésus aurait été très sévère il se moque en plus des cultes il choisifie il choisifie il choisifie Dieu même je confie le congo à Dieu même j'ai passé un homme qui est mais il n'est pas ciblique satanique je confie le congo à Dieu sachant bien qu'il va qu'il malmène je confie le congo à Dieu voilà cet homme là mais donc tout le monde est sidéré quand il va massacrer le poule il sait bien qu'il va massacrer le poule à la cathédrale il fait une cérémonie où il va la colombe de la paix il dédie même une petite avenue au cardinal une petite rue au cardinal lui il a sans ça il s'est octroyé une université et une avenue d'unis à Sassou, voilà cet homme là donc c'est pas les évêques les évêques la dernière lettre la dernière c'est la dernière déclaration des évêques c'est étonnant ce qui s'est passé celui qui a été le porte-parole de cette déclaration qu'est-ce qui s'est passé exactement ? oui mais parce que tous les évêques quand ils écrivent tous les évêques tous les évêques signent donc c'est pas un évêque qui dit c'est tel qui a dit non mais pour avoir lu cette déclaration mon stéréo à Bania a eu des problèmes c'est comme si elle disait mais bon je disais est-ce que c'est ça qu'il leur dit ça je sais pas c'est comme ça on t'a offert une église et tu vas faire ça parce que ce qu'il donne lui c'est à lui l'argent du pays c'est à lui quand il donne tu te fais un cadeau donc tu t'es envoyé et tu t'es offert une église j'ai fait ça avec ça tu vas te faire ça il y a eu mort d'homme puisqu'il a été menacé je crois qu'il y a son neveu qui était pourchassé et puis il y a quelqu'un d'autre qui a été tué à sa place parce que ça provoquait uniquement d'avoir été le porte-parle de cette déclaration et puis il y a un prêtre qui est en prison jusqu'à présent l'abbé Néga Joseph oui monsieur l'abbé est-ce qu'on peut penser que c'est suite à toutes ces menaces que l'église a dû reculer c'est cela non l'église n'a pas reculé moi je me dis pas en revenant à cette déclaration quand cette déclaration a été mise nous avons les contacts avec Gaza Ville unanimité dans le pays du nord au sud du monde de Giza les effets qui ont bien parlé les effets qui ont vu juste après il y a eu la lettre pastorale de monsieur Milano monsieur Milano donc après la déclaration monsieur Milano a publié une lettre pastorale lettre pastorale ça fait partie du rôle des effets tous les effets dans le monde font des lettres pastorales il a fait une lettre pastorale mais comme c'est cette dernière année c'était une forme de bilan mais ça allait sur le même temps quand vous disiez la lettre pastorale de monsieur Milano c'est au même temps on parle des bébés noirs on parle de ceci on parle de tout ce qui a été évoqué dans la lettre donc il y a eu donc c'est comme si l'avant fonctionnait le plus après il y a eu un petit communiqué de monsieur Wisonzo en tant que président de la conférence il a répété il a reparlé de ceux qui étaient en prison lisez ça tout ça c'est suffisant pour que l'opposition congolaise prenne encore une fois la balle au bon c'était bien bien fait on a attendu le poisson de la conférence silence comme si il disait que les évêques il y a un qui a dit il y a un qui a dit on avait déjà dit ça c'est de la suffisance ça vous avez déjà dit ça mais vous ne pouvez pas avoir la prétention d'être suivi comme les évêques je crois que c'est monsieur Nizan qui avait déclaré que tout de toute façon on l'avait déjà dit à vous mais qu'est-ce que vous disiez par là quand il parle vous trouvez que non mais il se met de quoi nous savons que nous faisons bien tous il ne parle pas des évêques il ne parle pas on fait quoi ? c'est là aussi que je vais venir sur la position de malheureusement celui qui nous a quittés parfait parce que avec ce que les évêques avaient dit la seule leçon qu'on pouvait tirer c'était qu'on ne pouvait pas aller aux élections dans ces conditions-là qu'est-ce qui est impossible d'aller aux élections parce que les évêques passaient en constant c'était pas de dire n'allez pas aux élections c'était pas une édition dire les conclusions vous êtes des grands enfants c'était pas de dire ça mais ce qu'ils ont dit les évêques ont risqué la vie leur propre vie la vie aussi et de la famille parce que ce qui est arrivé à Nostré-Labagne vous avez bien vu que son neveu son neveu avait une affaire avec ça il a été menacé et c'est quelqu'un d'autre qui a été tué donc les évêques c'est pas le courage qui leur a manqué mais c'est nous bon maintenant avec tout ce que les évêques ont fait l'opposé n'a pas bougé mais n'a pas entendu des prêtres le soutenir les évêques avaient interdit aux prêtres le soutenir moi personnellement je ne peux pas prétendre j'ai fait un coup à cette déclaration j'ai vu les cadets même les cadets d'Indigné quand ils avaient le vent j'ai dit cette lettre faisons tout faites tout pour que les chrétiens tels que c'est dans les paroisses ici en France dans les évêques il faut présenter cette lettre là aux évêques d'ici qui sont interpellés par les évêques du Congo pour qu'ils fassent ce point de l'évaluement y compris pour pour restituer l'argent au Congo l'argent pour l'extrouver ici les congrès n'ont fait les congrès qui sont ici parce qu'il y a il y a la diaspora il y a la forme de diaspora politique mais il y a aussi la forme des citoyens qui sont ici quelqu'un pourrait faut te copier faut te copier l'inquième déposer à son diocèse ceux qui sont protestants déposés aussi chez les pasteurs combien l'ont fait on ne l'a pas fait donc les évêques sont là ceux qui sont ceux qui parlent ceux qui sont au Congo ne font rien l'opposition je l'ai dit tout à l'heure il y a une personne qui dit nous a dit quoi mais oui nous avons déjà dit ça avant ils ont dit quoi donc ça c'est vous mais ça avancez vous est-ce que M. Jean-Pierre prétend que lui peut vraiment consacriser les gens mobiliser les gens comme les évêques peuvent le faire et les évêques du nord au sud dans le même sens M. Dabbé quelle a été votre contribution au sujet de la lettre des évêques devant cette situation cette fois-ci cette fois-ci je n'ai rien dit pourquoi je n'ai rien dit parce que sur les terrains l'opposition moi je pensais que l'opposition avait le côté il y a la salle qui disait il n'y a pas aux élections c'est comme ça nous on disait il n'y a pas les élections dans ces conditions c'est comme ça qu'il parle il dit cette fois-ci c'est tellement que c'est bon mais après quand j'ai appris que nous sommes allés aux élections j'ai trouvé des contradictions et comment il dit que cette fois-ci ça va se passer comme ça mais il dit qu'il va aux élections c'est sidérant mais malheureusement aussi les défaits parfaits c'était pareil il va aux élections je me suis dit qu'est-ce que vous voulez dire avant de contredire moi j'avais dit dans 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 les censures audio que j'avais publié j'avais dit qu'avec Sassou Sassou peut même sacrifier sa propre femme pour le croire Sassou c'est quelqu'un qui peut faire que les gens doutent même que c'est pas possible qu'il n'a pas pu faire ça sa propre femme non je crois que c'est je crois que c'est non il peut faire ça mais ça s'approche enfin Sassou c'est quelqu'un qui a perdu je crois la moussole quand il a été initié dans la forêt en pleine nuit on a fait de lui l'aîné de la famille alors qu'il était en bas et tout ça donc il se croit dominateur de sa famille il se croit même possesseur des richesses du pays donc Sassou lui même tout le monde a dégagé les catalympes ils ont tous dégagé donc Sassou Sassou c'est quelqu'un qui n'est plus comme nous c'était un homme et l'idée c'était un homme mais Sassou il ne résonne plus comme nous je dis regardez bien Sassou Sassou les gens qui l'ont mis au pouvoir Sassou n'a pas fait la guerre il n'a fait plus la guerre il n'a rien fait ceux qui sont battus pour lui il n'a pas hésité à le marmer même à le tuer alors que quand quelqu'un est en prison il relève de ceux qui l'ont prisonné parce qu'il n'a plus sa liberté il est mort en prison le ciel n'est pas tombé c'est Sassou comme si tous ceux qui sont là ils s'en fichent complètement et le dernier c'est qui ? le dernier c'est c'est mon coco il le met en prison la France dit il faut libérer mon coco c'est comme ça je ne le libère pas tout sauf ça la France s'est pliée Sassou le dirien il a appelé son ami jusqu'à présent mon coco est en prison pourquoi ? parce que c'est mon coco qui a déréglé tout le discours de Sassou aujourd'hui Sassou est en train de chercher la majorité il est en train de déstabiliser parce que maintenant le nord sait que le sud n'est pas accroché au pouvoir comme Sassou accroche au pouvoir au contraire parce que nous avons voulu faire le coco un président donc le nord ne croit plus ce que le Sassou et Sassou ne sait plus comment il ne sait plus comment faire donc maintenant ça fait longtemps qu'il a voulu mettre son fils et moi je sais que ça fait longtemps aussi qu'il veut mettre un homme du sud du premier ministre pour qu'il arrive à faire en sorte que ce soit le sud qui soutienne son fils parce que là l'opposition sera sera sincère le sud souvent est sincère le nord attend ça donc lui se dit maintenant le fils peut passer et il est en train de fabriquer des soutiens dans le sud comme ça de toutes les façons parce que c'est déjà cuit le sud ne croit plus que le nord est ennemi donc l'espoir qu'il n'aura compris donc pour moi ça a été une erreur que nous d'aller aux élections qu'est-ce qu'on aurait dû faire si les évêques dès l'heure qu'ils ont fait leur déclaration avaient appris de la part de la classe politique bon voilà maintenant nous avons une réunion classe politique voilà ce que nous décrétons il n'y aura pas d'élection ville mort toute chose comme ça pas d'élection les évêques rejoignent-nous ou soutenaient-nous les évêques ne seraient pas refusés ne seraient pas été logiques parce qu'elle n'a jamais pris au mot nous avons jamais soutenu les évêques quand ils sont en plus position ils vont faire quoi c'est pas eux-mêmes de faire la place de l'opposition toutes les personnes l'opposé avaient fait quoi l'opposé l'opposé avait fait le contraire l'opposé des évêques ils sont allés aux élections donc c'est pour ça que je l'ai dit effectivement très clairement pour moi ce que Brice a dit c'est défonné sur le lien toutes les façons je le comprends aussi il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vécu et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vécu donc il ne sait pas la même chose que nous nous moi je sais je suis témoin M. Milano M. Milano quand il me voyait il me disait comment va la devise et moi quand je suis entière à Basagri Christian entière à Basagri il y a eu un moment je suis allé voir M. Milano parce que je voulais aller me réconcilier avec les matuanistes comme ça les pionni de la vie politique M. Milano l'a dit vas-y ok je suis allé voir les matuanistes je me suis injuré devant les matuanistes et M. Milano savait que c'est ce que j'allais faire un pissa et je ne suis pas le seul je me suis accompagné d'autres prêtres dont l'Avebris M. Milano je découvre un peu quelque chose qui en fait c'est une curiosité vous qui êtes catholique apparemment vous avez aussi quelque chose de matuanisme en vous c'est cela oui vous savez ici en France vous avez remarqué je crois que dans beaucoup de paroisses les anciennes paroisses les anciennes édifices religieuses c'est écrit ou à l'intérieur des églises ou offrontant à nos enfants morts pour la France qu'est-ce que ça fait l'intérieur de l'église ça fait quoi l'intérieur de l'église donc il y a la France qui est le pays de Dieu ceux qui sont morts pour la cause de la France une cause sacrée ceux qui sont morts pour le Congo ça fait une cause sacrée une fois je l'ai dit à la table de l'archevêque j'avais posé la question mais Matua a fait quoi qu'on ait honte de lui normalement il devait même recevoir à titre de costume de prix Nobel de la paix Matua n'avait jamais demandé un soulèvement pour chasser les blancs Matua n'avait jamais demandé à ce que ce soit de gifler un blanc Matua n'avait jamais injuré un blanc Matua a été un catéchiste qui a lu qui a été formé alors qu'à l'époque beaucoup de la plupart des personnes de son âge étaient l'église donc il a vu ce que c'est que l'humanisme le Matua sait de trouver cette vraie contradiction entre le traitement qu'affligeait les blancs même les prêtres blancs aux prêtres noirs dans M. Mkunku et qu'il trouvait une contradiction le discours était bon mais la cause n'était pas bien servie je vais vous dire M. Mkunku pourquoi il a voulu s'éterniser avec mon matricité mais parce qu'il avait marre du mauvais traitement des prêtres blancs mais ça c'est pas le discours religieux c'est pas la Bible qui dit ça donc il a su distinguer le discours de compréhension de certains Yulu qui s'est engagé en politique mais il a été aussi offusqué par certains comportements moi-même j'ai aussi été très me choqué par beaucoup de choses moi quand je suis venu en France j'ai fait la théologie et pendant que j'étais donc à l'université de Strasbourg faculté de théologie j'ai eu un petit problème avec l'entreprise parce qu'il expliquait il nécessitait d'excuser les colons qui sont venus en Afrique j'ai dit non ceux qui sont venus en Afrique ils savaient très bien que ce qu'ils faisaient n'était pas évangéliste parce que Saint-Paul l'avait compris avant Saint-Paul l'avait compris avant qu'il était évangéliste en respectant les cultures de ceux qu'il trouvait sur place Saint-Paul l'avait dit il l'avait fait eux ils respectaient la culture des gens qui trouvaient sur place pourquoi les blancs ne l'ont pas fait donc ça ça n'a rien à voir avec l'apprentissage ça n'a rien à voir c'est une conversion c'est-à-dire quand on évangile quand on évangélise quelqu'un on s'évangile soi-même l'expérience que nous avons quand on prêche quand on prêche souvent oui monsieur l'avait c'était un apprentissage pour les prêtres à quoi faisait-il allusion exactement qu'est-ce que ces prêtres ont fait en Afrique non mais attendez les prêtres vous savez il y avait il y avait des c'est-à-dire qui étaient utilisés parce que dans les missions il n'y avait pas des toilettes avec des chasse d'eau donc il y a c'est-à-dire parfois qu'on utilisait pour aller parce que les chiottes qu'on les mettait dans des trucs là il fallait les jeter quelque part et tout ça et puis monsieur Nkunku a fait des grands catéchistes alors que c'est des gens formés en fait des choses comme ça des primaires même au Batmiboganda au Gabon au Centrafrique Batmiboganda était prêtre aussi mais lui aussi il a bavé des prêtres européens parce que nous sommes des humains nous sommes des à ce côté-là donc il y a le discours et la pratique mais on ne peut confondre tout c'est pas possible donc ils ont tout fait ma choix on fait une différence entre le comportement et le discours le discours était bon donc il a suivi le discours il s'est dit bon il a pris des distances mais là les prêtres n'ont pas aimé les prêtres blancs n'ont pas aimé cet homme-là il se retourne contre la France donc Matsuo moi je dis ce qu'il a fait Matsuo c'était l'éveil des conserves c'était important un deuxièmement Matsuo a beaucoup écrit Matsuo Stépaniel écrit il lisait les lettres moi je me souviens quand j'étais aumônier informel à Aix-en-Provence des étudiants qui étaient là il y avait un étudiant qu'on appelait Tzati qui s'appelait Tzati le président des étudiants dans le social des étudiants mais c'est lui aussi qui m'a un peu titillé sur Matsuo parce qu'il était critiqué il dit pourquoi Matsuo Matsuo c'était un intégriste et tout ça il a dit aux autres étudiants parce qu'il avait fait des recherches sur Matsuo à Aix-en-Provence il y a des archives de chez nous là-bas il a dit dites-moi prouvez-moi un seul endroit où Matsuo est un intégriste ou bien l'intégriste Lari mais lui n'était pas Lari je me suis dit mais c'est vrai ce qu'il dit moi j'étais prêtre donc j'étais reconnu comme celui qui va aussi leur montrer que peut-être Matsuo il faut le laisser Matsuo n'appartient pas aux Matsuo-nistes Matsuo n'appartient pas le problème de Matsuo au Congo avec les Matsuo-nistes il faut qu'on fasse le problème Matsuo-niste c'est le problème Matsuo le problème Matsuo-niste c'est un problème politique stratégique politique au moment où il faut aller ou non aux élections l'affaire Matsuo c'est une affaire unanime et je regrette même c'est ça aussi parfois le difficulté que nous avons nous Congolais comment nous avons du mal à voir les communautés de mémoire qu'un seul Congolais me dise pourquoi pourquoi Matsuo-niste n'est pas reconnu pourquoi Matsuo-niste Matsuo-niste il n'est pas là pour réunir Lari sans commenter ne s'inscrive même pas ceci de consulter même pas ce droit au niveau du Congo c'est l'Afrique et l'AES il faut lui c'est courir il faut donc dire il faut prouver comment et pourquoi maintenant Matsuo-niste se trouve à être considéré comme le dure de pau même avant lui alors monsieur monsieur l'abbé monsieur l'abbé nous sommes malheureusement le temps qui nous est imparti touche pratiquement à la fin on va parler de vous-même d'abord pardon à propos de la lettre la lettre quand vous avez parlé de Brice vous avez dit bon les chrétiens peut-être qu'ils sont sacrifiés par ça de Brice oui oui mais attendez il faut vous rappeler il faut vous souvenir que les gens du Pou ont toujours été considérés comme des gens trop têtus auxquels il fallait couper la tête donc je dis effectivement ce qui a été dit dans cette lettre là là aussi est faux parce que pour dire ça il faut penser que le premier la livre du premier du Pou qui a été tué c'est uniquement sous Sassou Boutambongo j'ai été à l'endroit où il a coupé la tête c'est triste on avait retrouvé son corps une part de l'autre part ce sont les pêcheurs qui avaient mis son corps dans une sépulture Mabialamanganga on avait dynamité la grotte sous laquelle il allait se réfugier avec ses partisans mais il se battait pourquoi ? parce que son peuple était forcé travaux forcés lui Boutambongo il ne se battait pas pour les indépendants c'était pour le respect de l'homme noir le respect de l'homme noir c'était tout il ne voulait pas être féministe quoi que ce soit alors ça c'est pas des causes nobles mais quand tu parles des panafricanistes mais c'est des anciens panafricains c'était eux alors qu'on ne soutient pas des Congolais comme si Boutambongo et Alamanganga ça avait fait des larmes honte aux Congolais comment je parle du comité de mémoire c'est tout ça donc c'est pas uniquement parce que c'est sacrif non donc ça c'est fait un jour aux Boutambongo aux autres ils doivent avoir brûlé les cases les 3 francs les cases étaient brûlées les femmes étaient violées c'est pas pour rien que ça soit à débaptiser après débaptiser les 3 francs Guilhemer là-bas pour effacer la mémoire c'est pour effacer gomber notre histoire il faut vous souvenir de ça ils ont fait ils ont fait donc on ne peut plus parler des 3 francs est-ce que le 3 francs qu'est-ce que ça soit à avoir qu'est-ce que le 3 francs lui offre ils ont fait pourquoi il a changé toutes ces rues des résistants là il veut effacer la mémoire même le colonne nous a pas fait le mal que ça soit le mal ça soit tout détruit il a détruit alors monsieur l'abbé je disais tout à l'heure il faut qu'on parle de vous-même en quelques minutes parce qu'il nous reste peu de temps est-ce que je peux comprendre que c'est tout ce que vous êtes en train de décrire là comme événement comme fait comme voilà comme activité qui ont été en fait j'allais dire qu'est-ce qui a été à la base de votre engagement politique mon engagement politique bon je le dis j'ai fait de vie c'est vrai mais pour venir aux derniers événements qu'on a décidé une fois que je rentre à Basali parce que moi j'allais en vacances à Basali mais dans l'avion avant d'atterrir donc on aperçoit la vie de Basali avant d'atterrir je fais une prière mais j'étais un peu comme elle je l'avais marre parce que à chaque fois que j'allais à Basali parfois ma mère fait attention la saison humaine ici fait attention mais moi je parle n'importe qui j'ai dit c'était la terreur je fais une prière pour de l'avion je dis seigneur montre-moi des gens avec qui on peut libérer ce pays mais la libération c'est pas seulement chasser les gens la libération ça veut qu'on soit des hommes libres aussi la liberté commence par des hommes des chers c'est pas seulement la structure ça se fait dans tout ce qu'il s'est dit donc quand l'avion a été une sorte pour faire cette prière Dieu m'entend aujourd'hui jour d'anniversaire de mon ordination je descends de l'avion quand j'arrive à la maison c'est un de mes amis d'enfance qui vient me voir me dit mais il y a Coréla qui te cherche il dit mais c'est pas possible je ne le connais pas c'est dit que la vérité avec vous je ne l'avais jamais croisé et puis Coréla ne faisait pas partie des gens des leaders des héros nous on parlait de Marcel Sida on parlait de de Marcel Sida Marcel Sida il y avait des choses comme ça mais Coréla on savait que c'était moi je pense que c'était quelqu'un je croyais même qu'il avait été un militaire quand il me dit ça j'ai dit non non lui il était il a dit non mais pourquoi tu as un principe pour avoir de préjugés pour pouvoir te faire une détoile pourquoi tu fais ça j'ai dit tu as raison donc il a pris rendez-vous et quand j'ai vu Coréla j'étais étonné j'étais étonné c'était pas un costaud la maison était presque dégradée et non presque pauvre je m'ai étonné il est venu quand il m'a accueilli il m'a accueilli comme les anciens accueillis j'étais étonné par l'homme et quand il m'a demandé il m'a posé papa quelle nouvelle j'ai dit ah non c'est une nouvelle il m'a donné une nouvelle sur la société roumaine sur ce qui se passait sur les organes humains quand il a dit ça après il s'est repris il dit papa prie au d'abord il était autrement parce qu'il m'a dit c'est un homme politique qui dit prions d'abord c'est pour moi je me suis dit il a prié j'ai écouté sa prière j'ai saluté donc une prière genre évangélique et puis elle a parlé elle a parlé la première fois il a entendu ce que je pensais de la situation il m'a il a dit il faut qu'on se retrouve avant que deux repartient en France nous sommes retrouvés de nouveau l'un n'était que deux il m'a dit mais où est l'autre j'ai dit mais pourtant on devait se retrouver ici en s'envoie il m'a dit bon mais écoute nous allons créer un parti j'ai dit quand ? il m'a dit maintenant parce que j'ai parti sur les idées du développement intégral donc du développement intégral j'ai théorisé ça l'expérience m'a servi donc je suis passé du développement intégral à l'intégralisme comme idéologie comme idéologie politique mais je dois servir cette idéologie d'abord moi-même je dis idéologie mais en fait c'est une doctrine bien de benabouré il y a un mouvement qui est là pour servir à un moment donné même il y avait un journaliste béninois qui voulait créer un parti au Bénin sur cette idée mais il voulait des écrits je ne les avais pas sur place parce que je n'ai pas encore compilé tout ça mais ça a failli donc ça signifie que moi je veux servir des hommes de chair et de sang tels qu'ils sont pour moi être chrétien ce n'est pas à partir d'une religion pour moi être chrétien c'est s'inscrire dans l'évolution continue de Dieu continuer à créer et créer les hommes nouveaux à travers aussi le christianisme ce n'est pas à partir d'une religion ce n'est pas à la messe tous les dimanches être chrétien quand Jésus-Christ il a condamné le comportement d'Hérode mais avant lui c'était c'était Jean-Baptiste Jean-Baptiste avait condamné le comportement d'Hérode non pas parce qu'Hérode n'avait pas prié mais parce qu'Hérode n'avait pas respecté son frère donc il avait pris la femme et donc Hérode le n'a voulu jusqu'à sa femme et qu'il sera d'accord et qu'il domaine sa tête donc ce martyr-là de Jean-Baptiste c'est un martyr politique les chrétiens doivent se lever pour terminer monsieur là sa sou est partie sa sou est partie son fils est là pour prendre le relais maintenant c'est le temps de son fils qui est là si on attend encore tout se passera les événements ne parlons plus nous avons du retard il faut dégaler sa sou c'est pas lui qui le fera j'ai aussi avec la prière un fouet pour dégager les gens du temps sa sou est en train de profander le temple de Dieu le temple de Dieu qui est notre corps il m'en amène leur identité et on viole les gens et c'est lui c'est la sortie en armée on va dire non sa sou donc voilà tout ce qu'on connaît en tout de fait c'est la poudre aux yeux c'est un rôle qu'il joue pour passer le temps aux gens comme ça quand il viendra il va continuer parce que le petit là il a appris la notion qu'il doit ce qu'il doit la pratique l'argent c'est lui qui a les milliards c'est lui qui sait où il a l'argent il y a lui et vous des boulets là ils savent où l'argent les 14 milliards ils savent ce qu'ils en ont fait c'est eux qui savent qu'il y a des charniers dans le poulet partout ils veulent qu'on tourne la page et ils sont soutenus par des réseaux et des réseaux qui ont un point ça soit aller voler l'argent dans la cachette de maman pour aller donner à ces gens et comme un idiot il va lui dire il va aller voler l'argent de maman pour aller donner à ceux qui le connaissent donc aujourd'hui maintenant nous devons prendre de la responsabilité maintenant c'est une question de la libération au sens large parce que la théorie de la libération c'est une théorie qui est d'Amérique du Sud le pape François en tant qu'évêque madame du Sud il sait ce que c'est il sait ce que c'est et il y a même des pasteurs qui sont pour la théorie de la libération la théorie de la libération c'est pas seulement il y a des théories de la libération Jésus a pris le fouet mais en même temps Sassou a créé ce qu'on a appelé dans la théorie de la libération les structures du péché c'est-à-dire Sassou rien qu'avec des structures il a fait du pays du Congo un pays de pécheurs où les enfants qui violent volent produire du péché qui fait à la fin du Congrès des pécheurs c'est-à-dire des pécheurs qui n'avaient plus conscience du péché on boit au Congo comme jamais mais c'est les propres enfants de bois il faut que les enfants des hommes boivent comme ça ce sera des imbéciles qui sera dirigé par sa famille il est en train de faire une classe politique une classe sociale artificielle il y aura au Congo une classe sociale qui va se confondre avec sa famille ça veut dire qu'au début il y a sa famille classe sociale après comme les cordées comme les cordées donc après ça passe à la classe moyenne classe moyenne ça sera peut-être les vivies et puis en bas c'est les larges donc voilà le coup donc c'est comme ça Sassou ne reviendra plus il faut que les Congolais comprennent nous avons ce qu'on appelle l'instinct de conservation l'instinct de conservation on ne pêche jamais quand il y a une question de conservation quand on défend sa vie c'est un devoir maintenant on est en train de tuer partout c'est pour ça qu'ils ne sont pas crédibles à cause de la COVID Sassou veut enrayer la COVID donc sauver les Congolais est-ce que c'est son souci ? la santé des Congolais c'est un souci les gens qui ont travaillé pourquoi ils ne veulent pas payer les retraités parce qu'ils sont inoffensifs pourquoi ils veulent payer les fonctionnaires parce qu'ils sont en train de se soulever donc lui ce qu'il fait là c'est pour perdre le passé du temps qu'il passe là qu'il reste là et à un moment donné il va mettre le programme qui va rester ce programme va durer tout de même 5 ans on va finir de rester tout simplement il y a des gens qui sont à l'extérieur qui le conseillent qui n'écoutent pas ça il n'y a pas de programme de FMI à respecter il n'y a rien même ceux qui sont à l'étranger ce sont les mêmes qui sont en train de vouloir creuser de l'or de l'or je ne sais pas de quoi de diamant à Suna Suna il n'y a pas de Suna par l'usine du coup c'est pour ça il m'a été tombé parce qu'il voulait un pays industrialisé un pays industrialisé ce n'est pas possible sans l'électricité aujourd'hui notre problème c'est quoi c'est l'électricité et il y a beaucoup de Congrès qui ne veulent pas savoir ce que Joulou a fait mais il faut exprès Joulou a fait des choses il a été le solide qui posait les fondements et on donne l'impression que Joulou n'a rien fait Joulou c'était qui a posé des actes de fondement sur lesquels le Congrès Joulou devait s'asseoir aujourd'hui j'ai un problème de l'électricité et qu'est-ce que Sassou fait ? il a annoncé Suna Suna mais après donc ceux qui sont allés chercher l'or ou je ne sais pas par là-bas et ceux qui sont allés demain lui il fait tout comme ça nous Sassou l'avait dit Sassou quand il donne des heures pour le étudier ce n'est pas écrit comme ça il dit non c'est lui-même ce qui se fait tout ce qui se fait c'est Sassou lorsque je vous entends parler j'ai beaucoup plus en face de moi un non-politique un religieux est-ce que vous continuez toujours à exercer à faire votre service Sassou Depuis le Congo mon sœur Batantou est allé rencontrer Bernard Kola chez lui à mon sujet quand j'étais le vice-président du conseil musulmane c'était entendu même à un moment donné Kola avait dit mon sœur Batantou je vous lâche votre prêtre mon sœur Batantou a répondu non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça travailler moi je coche mon prêtre travailler je ne veux pas entendre de choses travailler mais lui-même il sait comment se tenir comment je devrais me tenir je ne célébrerai plus la messe j'allais à la messe je ne célébrais plus la messe dans les paroisses il a célébré moi-même moi-midi je célébrais moi-même dans ma 4 chambre je célèbre la messe parce que la messe c'est vrai c'est pour le public mais c'est aussi les prières le sacrifice le sacrifice unique de Jésus c'est le premier métier que j'ai quand il y a le corps humain 4 ans, 5 ans et quand il y a le corps humain pour m'appeler je ne veux pas lâcher ça je le suis même si je devais lâcher j'ai des comptes à rendre auprès de Dieu en tant que prêtre même politique la politique que je fais c'est de la conscience de ces étranges mais je ne dis pas que tout le monde doit faire pareil je le dis je remercie beaucoup ceux qui me laissent faire ce que je fais j'espère que je ne leur fais pas autre je compte sur leur prière la prière de tous les chrétiens et aussi de croyants parce que les batsouanistes sont consulés là-bas pour m'agenouiller les batsouanistes ont pleuré ils ont versé le sang même là où les batsouans ça avait été fusillé ils ont dit mais c'était où les batsouanistes j'ai amené chez Yuru il y a eu la réconciliation parce qu'il fallait aller jusque là-bas chez Yuru c'était ça qui était inscrit il fallait aller jusque là-bas donc j'ai amené les batsouanistes chez Yuru sur la table de Yuru ils sont réconciliés ils ont versé le sang ils ont dit tant tant là où vous allez soyez unis avec les batsouanistes avec les batsouas pour ce pays et nous ici Moana Fuyeti donc il est là il est mis en us unis donc on se part donc je fais en sorte que ce qui a été fait dans l'au-delà que ce soit aussi fait parmi nous donc moi mon combat c'est pour ça que je parle d'unité de Nouveau et c'est pour ça que je dis aussi que les intellectuels dans le boulot c'est pas seulement de faire du bruit pour moi je vais être le candidat dès qu'il y a quelqu'un qui a fait bien fait tout d'un coup ça devient des amis d'Intel et moi je suis compréhension du parti j'ai vu tout le monde des Silos venir je les ai vu tous les Bambouiens et l'eau quand il faut créer la jeunesse la GMC de vie les jeunes sont venus me voir ils sont venus me voir parce qu'on a dit non plus que la GMC de vie parce qu'il est allé voir ils sont venus me voir donc tout ça j'ai vu venir comment est-ce que le Vatican apprécie vos activités politiques monsieur l'abbé il a dit ça le Vatican est au courant le Vatican est au courant il ne peut pas ne pas être au courant parce que quand j'ai été élu à la Maine comme ils avaient des doutes moi j'étais encore en France je rentrais Kohéla avait envoyé le Temien-Mili chez l'Anse-Aposte et il avait envoyé madame Ibourisso qui est encore vivante chez l'archevin chez l'archevin qui est venu à nouveau quand madame Ibourisso est arrivée il y a un peu le Vatican général et il a dit il a dit bon voilà parce qu'à la mairie il y aura donc l'abbé il y aura peut-être que nous allons mettre l'abbé Yagissa qui sera après qu'elle a vice-maire donc il sera l'archevin donc on vient demander à l'archevin le Vatican général a dit quoi le Temien-Mili a dit même si on le lui interdit il le fera quand même bon c'est pas vrai il me faudrait quand même peut-être essayer mais en tout cas il va l'arrêter la réponse et le Temien-Mili quand le Temien-Mili est arrivé chez l'Anse-Aposte il a dit bon voilà voilà ce que nous allons faire l'Anse-Aposte l'a écouté et l'Anse-Mili a ajouté bon écoutez excellence veuillez informer ça c'était le temps c'est une façon pour nous que l'Anse-Aposte l'a écouté sans commentaire le Temien-Mili a insisté vraiment dites-le au pape vraiment informez le pape c'est simple qu'est-ce que le Non-Saposé l'a dit je n'y manquerai pas ça c'est une vie qu'il est au courant c'est le passé du pape et ensuite une deuxième fois il m'est arrivé de parler sur l'ANSI j'avais été interviewé par les Bob Ouvier parce qu'il avait arrêté mon vice-président avec chez Mirasa elle m'a interviewé à la radio à l'ANSI oui vous savez oui on dit que vous savez pas ça fait comment j'ai dit le nom mais vous êtes prête oui de quelle église l'Église catholique et la possibilité romaine ah bon tout ça donc je me suis dit RFI c'est vrai que l'Anse-Aposte l'a entendu certainement une dommage serait dégâchée il n'y a rien eu bon et puis l'autre chose qui s'est passée il y a un temps oui j'avais été convaincu par l'Évêque il y avait il y avait des questions du conflit et tout ça parce que mon sœur m'a dit vous ne touchez pas et tout ça donc c'est le statu quo qui a continué et ici moi pour officier en France il faut que je consente avec mon évêque les deux évêques aussi tout ça donc ça signifie que je ne peux plus faire ce que je fais maintenant en France il ne faut pas accepter il y a un prêtre qui est chez nous et tout ça et puis comme ça fait d'après son pays ça veut comment se comporte aussi par rapport aux affaires de l'État et ici en France les églises sont presque à genoux de mon État donc voilà ce prêtre je le suis à la manière de Maïsélec à jamais le Seigneur l'a juré par un serment j'agis et j'attends que le Seigneur me juge quand je me fais mais je suis là pour aussi encourager consoler le peuple consolation l'esprit de consolation ne me consoler pas pour être debout et je lance un appel aussi à tous ceux qui se battent pour le Congo quand je parle de communauté de mémoire c'est une éducation que nous avons reçue nous les racontes moi j'ai du mal à cacher mon côté de la rue parce que pour les gens du Nord c'était que j'étais un tribaliste c'est arrivé quand j'étais à la mairie c'est arrivé j'étais à la mairie c'était qu'un beau être un petit un petit peu pourquoi ça soit voulu parler parce que tout ce qui était là tout ce qui était du Nord ça va très bien que j'étais là pour tout le monde ça même aujourd'hui ils peuvent témoigner mais une fois je suis arrivé à la mairie parce qu'il y avait une boîte postale là-bas j'arrive c'était écrit à l'intérieur de la poste quand je vais m'en voir je trouve un truc qu'un courrier soit pratiqué tribaliste moi tribaliste j'ai dit mais sur quelle preuve parce que je suis là et donc tu as beau tu le dis comme ça j'ai dit je suis désolé et une autre fois je venais de m'ongali j'arrive au niveau de la poste quand j'étais 15 ans il y avait une dame qui était descendue je lui donne 25 ans après une jeune femme elle descend maintenant elle parle de contrôleur elle parle à Lingala le contrôleur lui répond en Kikongo la dame lui répond sur cette langue là je veux plus pour toi je veux pas je veux pas t'en parler on était dans tout le monde se dirait moi j'ai parlé j'ai dit madame elle parle de Kikongo je ne parle pas de toi c'est l'homme national j'ai fait des choses à venir que ces gens-là ce qu'ils veulent c'est dit que ce qu'ils veulent ce n'est pas ce n'est pas c'est pas c'est ce qui veut reformater le peuple et quelques années après construire la porte noire je n'entendais plus parler de le Bogunutuba c'était le Lingala donc ce qu'ils veulent ce n'est pas ce que vous dites là c'est pas ça ils veulent coloniser les gens s'ils ont coupé les arbres parce qu'ils savent qu'ils sont travailleurs alors quand ils détruisent ils recultivent maintenant il faut les abrutir il faut qu'ils boivent beaucoup il ne faut plus qu'ils fassent des enfants il faut qu'ils soient qu'ils s'exilent et comme ça ils vont faire des enfants là-bas vivant dans le salle extérieure leurs enfants feraient d'autres enfants qui vont épouser des étrangers alors c'est une population qui diminue tout ça parce que Sassou il est là pour débrouiller si on n'arrête pas par son fils c'est parti il faut maintenant prendre la théorie de la libération des consciences individuelles à savoir l'instinct de conservation maintenant il faut laisser les conserver l'instinct de conservation pour poser un acte mais sur les conserver il n'y a pas ni péché ni débit donc maintenant le Covid parce qu'il y a l'oïsien martial qui a parlé je crois que j'ai entendu que les gens ne veulent pas se vacciner aujourd'hui les gens le vaccin traînent et moi je le comprends depuis quand ça soutient la santé des gens ça se fait quelque chose c'est vraiment Sassou et même les Européens on va dire la France ça fait longtemps que Sassou ne s'occupe pas les autres ça fait longtemps que Sassou démolit les retraités qui veulent à petit feu vous n'êtes pas les au secours et vous le poussez à vacciner c'est que c'est pas bon parce que si Sassou devait écouter la France si la France voulait faire un temps de raison à Sassou ça se saurait donc même de ce point de vue là Macron n'est plus crédible j'ai compris ça le dirigeant il dit comment Sassou s'occupe notre survie mais c'est le même qui peut se couvrir dans les hôpitaux c'est le même il faut aller voir les tels hôpitaux dans ce que la France ne sait pas la France ne sait pas ils le savent pourquoi ils ne le poussent pas les gens sont intelligents merci monsieur l'abbé Joseph Yanguissa d'avoir répondu à toutes nos questions mais surtout d'avoir consacré votre temps si précieux pour l'intérêt de nos téléspectateurs à vous chers internautes merci grand merci d'avoir encore choisi Télertv et restez donc branchés sur votre canal d'information moi je vous retrouve très prochainement et probablement dans le même cadre avec le même plaisir mais d'ici là portez-vous bien merci 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 merci